Cet audio a pour but d'aider les personnes à accepter qu'ils ne sont pas parfaits. Prenez une grande inspiration pendant quelques instants, fermez vos yeux. Faites comme si vos paupières étaient collées jusqu'à ce que vous sachiez que vous ne puissiez plus les décoller. Une fois que vous êtes dans cet état, répétez-vous dans quelques instants. Je vais essayer d'ouvrir mes paupières et simplement les garder collées. Essayez. Très bien. Dans un instant vous allez pouvoir ouvrir et fermer vos yeux. Quand vous allez refermer vos yeux, vous allez vous focaliser sur cette idée. Je ne suis pas parfait et certainement je ne le serai jamais. Inspirez, ouvrez les yeux, expirez, fermez les yeux et plongez. Plongez de plus en plus à l'intérieur de vous pour aller à la rencontre de cette voix qui vous dit quoi que je fasse de toute façon je ne serai pas parfait. Elle peut être un peu oppressante, elle peut peut-être vous poser problème au quotidien, mais à partir d'aujourd'hui, ou en tout cas avec l'écoute de cet audio, vous allez vous autoriser à accepter que les choses puissent ne pas aller comme vous le souhaitiez. Vous pouvez mettre en place des actions, vous pouvez chercher des objectifs, vous pouvez aller vers de nouvelles propositions et options. Néanmoins, il est possible que rien de tout ce que vous faites ne donne ce que vous souhaitez. Et c'est ok. Inspirez, ouvrez les yeux, expirez, fermez les yeux et répétez-vous c'est ok. C'est ok par moment de ne pas être bien, c'est ok par moment de ne pas être dans le succès, c'est ok par moment de se sentir être humain, d'avoir des émotions excessives, d'avoir des pensées chiantes, avoir des sensations corporelles insupportables. Oui, vous avez le droit. Vous avez le droit de ne pas répondre à l'ensemble des critères et des normes sociales ou en tout cas du développement personnel qui vous dit tu es le meilleur, la meilleure version de toi-même, etc. Vous pouvez juste dire fuck, j'en ai marre. Lâchez-moi. Vous me saoulez. Il y en a marre. Parce que, tout simplement, vous êtes non parfait et ça n'a aucune espèce d'importance. Prenez à cet instant précis la conscience que vous n'avez pas à répondre aux normes du monde. Vous n'avez pas non plus à répondre aux injonctions absurdes que vous vous êtes vendues pendant des années, peut-être liées à votre éducation, peut-être à votre système. Ça ne veut pas dire que vous avez à devenir un moins que rien et que vous n'allez rien faire. Non. Juste admettez ce que vous êtes. Juste accepter que par moments, il y a des hauts, il y a des moments, il y a des bas. Accepter que vous êtes simplement ce que vous êtes. Certains pourraient à cet instant précis dire oui, c'est trop facile, c'est une acceptation ridicule, on peut toujours être meilleur. Oui, mais à quel prix ? Et plus encore, combien de personnes qui vous vendent cette espèce d'idée de maintenant je suis bien, maintenant je suis mieux, maintenant je suis au top de moi-même, sont réellement et complètement heureux. Beaucoup sont des marketeux, beaucoup sont des vendeurs de rêves, beaucoup font leur business sur cette idée-là. Mais on ne les connaît pas personnellement. On ne sait encore moins ce qui se passe dans leur tête. Alors que à cet instant précis, vous pouvez vous rendre compte de ce qui se passe dans votre tête, dans votre corps, dans vos émotions. Inspirez, ouvrez les yeux, expirez, fermez les yeux et répétez-vous, c'est ok. C'est ok. C'est ok d'être moi-même, c'est ok d'avoir des moments de faiblesses, c'est ok de ne pas réussir certaines choses, c'est ok d'être de mauvaise humeur, c'est ok de maugrer et c'est ok d'être chiant. C'est ok juste d'en sourire. Parce que, au bout du compte, ne pas chercher à mettre un masque de plus et plus encore assumer que vous êtes à cet instant précis, cette partie de vous, cette facette de vous, est une chose qui va naturellement apaiser tout votre corps. Vous pourriez vous dire, oui mais j'ai tout pour être heureux, oui mais il n'y a rien qui devrait me mettre dans cet état-là et pourtant, vous êtes dans cet état-là. Et pourtant, il se peut qu'à cet instant précis, pour une raison totalement futile, absurde, idiote, vous ne soyez pas bien. Oui, il y a toujours pire que vous, oui, il y a mille et une histoire qui clairement pourrait vous recadrer par rapport à ça. Mais au bout du compte, à cet instant précis, rien à faire. Ce n'est pas ce qui vous apporte quelque chose de bien. Et vous avez le droit de ne pas chercher à être bien. Ça ne veut pas dire que vous allez couler, plonger, aller encore plus loin. Non, vous vous autorisez simplement à être imparfait. Vous autorisez à juste être OK. OK avec le fait d'être humain, d'être dans cette sensation où vous devriez juste être acceptant. Acceptant sans non plus vous mettre une pression. Ah, j'ai écouté un audio. Il faut absolument que je sois comme ça. Non. Juste ce qui vous semble juste à cet instant-là, qui vous aligne avec vous-même. Que ce soit être en colère, que ce soit être triste, que ce soit être saoulé, que ce soit vous dire il est con cet audio et je vais l'éteindre. Ou au contraire, se dire c'est bien de se mettre un peu moins de pression. Je peux enfin dire à mon subconscient cool, relax, mec. Oui, peut-être les amis, la famille, le boulot, le sport, les rapports sociaux, tout l'amour vous impose des choses. Mais là, juste dites non, 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 non. C'est OK. C'est OK que à cet instant précis, peut-être pendant plusieurs minutes, plusieurs heures, voire plusieurs jours, vous soyez dans un état qui n'est pas forcément cool, bonne vibration, joie. Et ça n'empêche en rien qu'en réalité, ça va vous faire du bien. Être OK à ne pas être parfait. Être OK à ne pas répondre à toutes ces suggestions. Être OK à simplement se dire je fais, je ressens ce que je suis, ce que je veux et je ne vais pas me flageller, je ne vais pas me critiquer, je ne vais pas rentrer dans une sensation absurde où je suis constamment dans cette sensation où je vais regretter, où je vais me sentir mal. Non, je vis consciemment ma transe. C'est-à-dire cette communication entre mon conscient et le subconscient. Et j'accepte que mon subconscient me balance des émotions, des sensations, des idées qui ne soient pas cool, cool ou en tout cas qui ne sont pas dans la lumière, la grandeur et l'évolution. Non, non, non. Juste très terre à terre, un peu critique. Mais parce que vous n'allez pas vous critiquer du fait que vous n'ayez pas un discours totalement positif et que vous vous dites OK, c'est positif aussi de me laisser être moi, de me laisser bougonner, de me laisser m'énerver, m'agacer, m'attrister. Et à mesure, vous allez commencer à en sourire. Vous allez commencer à en rire parfois, à vous dire eh ouais, c'est moi, moi imparfait, moi qui mets une pression pour rien, moi qui pense que c'est tellement important de montrer au monde ou à moi-même une image de moi qui, en réalité, quand je m'écoute, ne me correspond pas et n'est pas ce que je vis à cet instant-là. Par contre, vous allez vous rendre compte que, au contraire, laissez un petit peu plus d'espace à ce que vous ressentez, vous vivez, sans l'oppresser, sans le nourrir, juste en laissant s'exprimer. Comme si le subconscient était en train de donner des informations au conscient et que ces informations, elles seront à un moment ou à un autre utiles et utilisables pour vous. maintenant, dans une semaine, dans un mois, dans quelques minutes, qu'importe. Alors, commencez simplement à vous répéter, c'est ok, c'est ok, c'est ok. Et cherchez même à voir ça de loin. Imaginez même que c'est quelqu'un d'autre qui vous regarde et qui vient d'observer tous les dialogues internes et toutes les histoires que vous venez de vous raconter et qui, au bout du compte, prend ça avec tellement de légèreté et de sourire que vous-même, vous commencez à rire. En tout cas, sourire. Et si c'est pas déjà sur vos lèvres, c'est à l'intérieur de vous, comme une bonne vibration. Et c'est ok. C'est ok simplement d'être. C'est ok simplement de ne pas correspondre à plein de choses et de ne pas répondre à un critère de perfection. C'est ok simplement d'être vous, à cet instant, le temps qu'il faut pour juste vous ressentir et être présent à votre personne. Dans quelques instants, je vais compter dans un 5, vous retournerez dans votre présent avec cette sensation de simplement vous libérer, de créer de l'espace et avec un petit quelque chose qui peut-être sourit déjà. 1, 2, 3, respirez profondément. 4, étirez-vous et 5, les yeux ouverts, ici et maintenant.